Pour donner la liste des 24 qui sont retenues, vous aurez parmi les gardiens, vous avez un camarade Moussa du Horea, deux Koulibali Ambaléo de Wakiria, trois Kandou Mamadouba d'FC Séquence. En fait, ce gardien était retenu d'un équipe national local de U20. Entre temps, il y a eu l'échange de gardiens pour des raisons de catégorie d'âge. Je pense que Mamadouba avait débordé les U20. En défense, vous avez Boubouya Ibrahima Souri du Horea, Kamara Ibrahima Yura d'FC Séquence, Sissé Bangali de Saur, Kamara Mohamed Shérif de Saur, Kamara Ibrahima Souri du Haffia, Kamara Ibrahima Souri d'Achanti de Ségiri, Comte Ousmane Papa de Saur, Académie, Milieu Terrain Kanté Mouri de Horea, Kamara Foudé Gaoussou de CIK, Dramé Ousmane de Haffia, Bangoula Abdoulaye de Wakiria, Sibi Youssouf Kaoussou de Wakiria, Kamara Ismail du Horea, Kouyate Mohamed Daïs Sangareni, A l'attaque, vous avez Djalosam d'FC Séquence, Souma Facile et Doss de Saur, Kamara Ousmane, éléphant de Kolea, Yassane Sekoumar, FC Séquence, Bari, Yahouba, Nya Nya, Horea, Kamara Mohamed, Sauracadémie, et Dossomorphine, FC Séquence. Ce sont les 24 juin retenus, c'est-à-dire la liste de 24. Mais entre-temps, je le disais pendant la préparation, vous savez, le moment où on a été nommé, on était à peu près à trois semaines de la compétition, ou quatre semaines au maxi. Pratiquement, nous n'avons pas pu respecter les quatre étapes de préparation, à savoir la préparation physique générale, qu'on appelle le PPG, la préparation physique spécifique, le PPS, la pré-compétition et la compétition. On était obligés de faire un peu d'amalgames entre le PPG et le PPS. Alors là, ça nous a permis de faire quelques tests, des tests qui ont fait, certes, on avait cru à certains joueurs sur leur capacité technique, mais sur le plan physique, ils n'ont pas pu répondre. C'est ce qui a élevé beaucoup de joueurs. Après, pendant la période de pré-compétition, nous avons essayé de jouer quelques matchs amicaux. Quand on dit pré-compétition, ça veut dire tout ce qui est lié à la compétition. On a essayé quelques matchs amicaux. Sur sept matchs joués, nous avons fait cinq victoires et une de fêtes, un match nul. Pratiquement, on a marqué 19 buts. On a encaissé 10 buts. Et surtout que le départ de la préparation, on a beaucoup travaillé sur l'organisation défensive. On a voulu voir une équipe qui pouvait avoir la capacité de défendre pendant 90 minutes. C'est vrai, on n'a pas eu une entière satisfaction. C'est normal. Parce que sur sept matchs, on a encaissé 10 buts. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais c'était... Malgré qu'on n'avait pas préparé l'animation offensive, on a pu mettre 19 buts. Ça veut dire que quelque part, il y a un équilibre. La performance se présente, je pense. Si nous continuons et que nous gagnons deux matchs internationaux à l'étranger, même si c'est comme des adversaires inférieurs, je crois que ça peut donner aussi un autre enjeu et une autre signification pour pouvoir donner la conclusion de la préparation avant d'aller aborder le match contre le Sénégal. Certainement, nous partons avec tout le respect qu'on a pour l'adversaire, mais nous partons aussi très confiants et certainement, on va faire notre vie. Merci. Nous allons passer maintenant aux questions et réponses. je l'appelle, maximum 10 minutes. Et après, on va céder la place à l'autre entraîneur. C'est qu'où sont pas ? Et je vais poser la première question au sélectionneur. Coach, après cette préparation à Conagry, quelle est la suite ? Qu'est-ce qui est prévu dans votre plan? Bon, dans les conditions normales, demain matin déjà, nous devons nous déplacer pour le Mali, où on a essayé de prévoir deux matchs amicaux, un match contre l'équipe nationale à la U20 du Mali. Et après, l'équipe locale. Mais il se trouve que cette équipe locale actuellement est à Mauritanie. Je ne sais pas si elle reviendra entre-temps. À défaut, nous prendrons les U15 du Mali. Mais déjà ce soir, nous allons faire la dernière séance au stade du 17. au revoir.